bonjour bonjour à tous merci de votre présence le webinaire va commencer d'ici deux petites minutes donc à 11h30 précise vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat nous y répondrons en fin de webinaire ce webinaire est enregistré vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay voilà bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure alors sachez que si vous avez des problèmes de son ce qui peut arriver n'hésitez pas à contacter la hotline webikeo et le numéro vous est indiqué dans le chat n'hésitez pas également à fermer toutes les autres applications type skype team ce qui pourrait surcharger votre réseau et en tant que navigateur privilégier plutôt chrome ou mozilla voilà bonjour à tous on démarre dans deux petites minutes et nous sommes ravis de vous accueillir avec ma collègue anne caravel avec qui j'ai le plaisir d'animer ce webinaire on aura l'occasion de se présenter au démarrage voilà bonjour à tous ceux qui nous rejoignent je me répète à ce webinaire est enregistré donc vous recevrez le dans quelques heures le lien vers le vers le replay si vous avez des problèmes de son n'hésitez pas à contacter la hotline webikeo le numéro se trouve dans le temps le chat et puis encore une fois n'hésitez pas à fermer toutes les autres applications comme teams skype ça peut surcharger votre réseau et puis niveau du navigateur privilégier plutôt chrome ou mozilla on démarre dans quelques instants à 11h30 il est 11h30 je vous propose de démarrer donc bien sûr je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue donc je suis ravi de vous accueillir pour ce pour ce webinaire je suis aux côtés de dan caravel directrice de projet mobilité certification et financement au sein de cegos je suis moi même grégory gallic je suis manager de l'offre ingénierie de formation pour cegos pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme webikeo vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran et nous y répondrons en fin de webinar et enfin sachez que le webinaire est enregistré que vous pourrez accéder au replay avec un lien qu'on vous avérera d'ici quelques heures alors entrons maintenant dans le vif du sujet donc on va parler des tendances formation 2024 pour réussir vos transitions et pour ce faire avec anne on va s'appuyer sur une enquête internationale que l'on réalise chaque année auprès de plus de 5000 salariés et près de 500 décideurs rh et formation c'est une enquête internationale puisqu'on a interrogé ses salariés et ses décideurs rh dans neuf pays donc en asie en europe et en amérique latine concernant le panel sachez qu'on a interrogé des salariés issus d'entreprises de 50 salariés ou plus et ces entreprises sont issus à la fois du secteur privé et du secteur du secteur public alors une première partie concernant cette enquête donc dans cette première partie on a cherché à évaluer les impacts des transformations sur les compétences donc quelles quelles sont les transformations qui ont un impact majeur sur les emplois des compétences quelles sont les compétences à développer prioritairement et comment drh et salariés s'emparent de cette question alors avant de vous présenter la première question que l'on a posé des drh on vous propose de répondre à cette même question via un sondage qui vient de s'activer en haut à droite de votre écran dans l'onglet sondage vous invite à y répondre comme ça vous allez pouvoir comparer vos réponses en tout cas les réponses de l'assistance à ce webinaire avec les réponses que nous ont donné les drh dans le cadre de notre enquête alors j'avance directement sur sur la question vous pouvez continuer à répondre au sondage pendant ce temps là alors donc on a posé donc la même question au drh à savoir parmi les grands enjeux de transformation qui leur était proposé quels sont ceux qui avaient le plus d'impact selon eux sur leur organisation en termes de développement des compétences dans les deux années qui viennent alors le premier point notable et peut-être sans doute sans surprise c'est l'apparition du sujet de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement l'intelligence artificielle générative et de la data puisque les deux sujets sont corrélés alors on voit bien que tout le monde s'agit en ce moment autour de cette question avec tantôt une lecture opportuniste comment faire via un assistant de productivité et puis tantôt une lecture plutôt adossé au risque à savoir la disparition potentielle de certains métiers les réponses au sujet compétences sont encore balbutiantes on en reparlera un peu plus tard alors en deuxième position on voit que les nouveaux modes de travail travail hybride montée en puissance des accords de télétravail mais aussi l'agilité à l'échelle pour les entreprises qui ont une empreinte internationale notamment viennent challenger les compétences mais pour comparaison avec l'enquête que nous avions réalisé l'an passé on voit que le sujet est un peu moins chaud puisque on est à moins 12 points sur cette réponse des nouveaux modes de travail par rapport à l'année dernière le troisième point ici porte sur la transformation numérique transformation digitale qui n'est pas encore tout à fait aboutie on le constate ici c'est corrélé par l'observation empirique que l'on peut faire sur le terrain au regard du grand nombre de projets qu'on peut mener autour de l'usage des outils digitaux mais on voit bien que derrière le sujet de l'usage et de la maîtrise des outils le sujet de fond c'est aussi le bien-être et la qualité de vie au travail adossé à la multiplication des outils numériques qu'on a à notre disposition au quotidien ensuite je voulais faire un focus sur sur le sujet de l'enjeu de transition écologique je pense qu'il mérite qu'on s'y arrête quelques instants le sujet vous le voyez à l'écran semble plus prégnant en france que dans les autres pays le fait qu'on retrouve cet item un peu en queue de peloton par rapport à ce qui était proposé est tout de même assez troublant notre point de vue par rapport à notre analyse parce que selon nous il ya une forme de désynchronisation entre l'enjeu d'urgence qui est lié à la transition écologique et la vitesse à laquelle les organisations s'emparent ce sujet c'est d'autant plus troublant que derrière cet enjeu il ya quand même un risque stratégique important pour les entreprises qui se sont pas emparés de ces enjeux de développement durable le risque étant de d'être disqualifié par les marchés mais aussi par les clients et puis aussi par les talents que vous souhaitez recruter on sait que en ce moment il ya une pénurie de talent et des difficultés à recruter au sein des entreprises pour terminer sur une note positive à ce sujet on fait le pari que sous la pression réglementaire qui est en train de se durcir au sujet de la rse le sujet devrait remonter l'an prochain dans le top 3 des inducteurs compétences au niveau des enjeux de transformation ensuite nous avons interrogé cette fois les salariés donc je vous le rappelle 5000 salariés sur dans ce contexte de transformation accélérée on leur a demandé s'ils craignaient de voir leur métier disparaître et si ils anticipaient une évolution du contenu de leur travail alors ce qu'on ce qu'on ce dont on s'aperçoit par rapport aux résultats c'est que la crainte de voir son son métier disparaître augmente par rapport à l'an passé vous le voyez ici à l'écran plus sept plus sept points par rapport à 2022 et on pense ici que de manière corrélée à la réponse précédente effectuée par les drh pense que l'if les faits liés à l'intelligence artificielle notamment aux intelligences artificielles génératives sans doute pas neutre en fait dans cette crainte qui augmente au niveau des réponses vous voyez sur la france on a des résultats un peu moins élevés par rapport à cette question mais 25% des salariés qui craignent de voir leur métier disparaître c'est quand même un chiffre un chiffre conséquent ensuite on a interrogé toujours les salariés on leur a posé la question s'ils avaient le sentiment d'être dépassés par la par la technologie alors ça augmente à nouveau par rapport à l'an passé plus plus 8 points encore une fois on peut se dire que l'effet intelligence artificielle et n'est encore pas neutre concernant cette réponse sachant qu'il ya encore aujourd'hui beaucoup de bruit autour du sujet mais finalement on observe assez peu de réponses encore apportées en termes de formation au sein des organisations ce qu'on voulait pointer aussi sur cette sur cette question c'est que l'europe se distingue vous le voyez de l'amérique latine et de singapour en termes de réponses et bon c'est difficile de lire cet écart on sait toutefois qu'à singapour où nous sommes présents au niveau du groupe cegos on sait que la culture techno est beaucoup plus développée qu'en europe et alors peut-être là c'est une interprétation peut-être que ça veut dire qu'ils sont aussi plus lucides que nous avec une meilleure lecture des impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers et sur les compétences encore une fois c'est une simple hypothèse de notre part ensuite on a interrogé les DRH en leur demandant au sein de leur organisation quelles étaient les compétences que les collaborateurs devaient impérativement renforcer donc à travers cette question on voit que la transformation numérique reste le principal inducteur des enjeux de compétences pour les pour les rh on trouve toutefois un bon équilibre dans les différentes réponses en france on observe un petit décrochage sur l'impératif de renforcer les compétences métiers mais il est toute façon de notre point de vue impératif d'articuler tous ces types de compétences pour développer les collaborateurs je vous donne un exemple si on prend l'exemple d'une formation sur l'intelligence artificielle générative on va développer des compétences digitales bien sûr comment interagir avec la machine savoir prompté mais nous allons aussi dans dans ces formations développer des compétences transverses à savoir comment est-ce que j'utilise à bon escient cette nouvelle technologie à savoir faire preuve d'esprit critique de responsabilité et d'éthique et puis on va également développer des compétences métiers puisque utiliser l'IA générative n'a pas de sens sans cas d'usage sans application métier et sans donc déterminer des cas d'usage spécifiques à la fonction donc vous voyez que de toute façon ces différents types de compétences qui sont qui étaient posés dans cette question doivent s'articuler pour une mise en application une transposition situation de travail qui soit efficace ensuite on a souhaité faire un focus avec une question miroir cette fois avec des réponses des salariés et des drh donc on a souhaité faire un focus un focus sur les soft skills les compétences transverses en partant du postulat qu'elles constituent des compétences clés au regard de l'évolution du travail alors on voit que les drh et salariés s'accordent sur l'importance de ces différentes compétences qui étaient proposées mais avec quand même une lecture un petit peu un petit peu différente vous voyez sur les pour les salariés la priorité supra porte plutôt sur le premier item la première compétence à savoir l'organisation efficace du travail dans un environnement hybride où il faut aujourd'hui conjuguer plusieurs temporalités plusieurs lieux une multiplication des flux d'informations tout en préservant et ça je pense que c'est primordial pour les salariés en préservant l'équilibre vie professionnelle vie personnelle côté drh la priorité elle porte plutôt sur la compétence d'agilité et d'adaptation face aux transformations accélérées et donc la nécessité l'impérative nécessité d'évoluer dans son métier et ou vers d'autres métiers donc ça on sent que c'est une préoccupation de la part des drh avec une compétence transverse qui leur semble impérative à maîtriser en priorité aujourd'hui et donc dans les années à venir une question à nouveau un peu un peu miroir donc là on ouvre un petit peu le champ d'application en fait on a voulu valider une hypothèse liée à un bruit de fond qu'on a eu surtout post-covid donc en 2002 en 2022 pardon autour de la du sujet de la grande démission donc on a on a posé la question aux salariés de savoir s'ils étaient prêts à envisager une reconversion professionnelle complète si celle-ci était porteuse d'un plus grand sens et puis ensuite on a demandé aux drh s'ils avaient mis en place des dispositifs de conversion au sein de leur organisation alors on sait que on a quelques chiffres au premier trimestre 2022 d'après une étude 470 mille français avaient quitté leur cdi soit 20% plus que sur toute l'année 2019 alors est ce que c'était un rattrapage suite aux différents confinements qu'on a connu pendant la pandémie voilà on a voulu un petit peu valider tout ça et en fait on s'aperçoit et vous voyez ici affiché à l'écran que cette ces souhaits perdurent cette tendance perdure avec 85% des salariés un plus sept points par rapport à 2022 envisagerait une reconversion professionnelle complète si celle ci avait avait plus de sens les chiffres sont quand même assez impressionnant conscient de l'enjeu côté des rh on voit bien qu'ils se sont emparés du sujet par la mise en place de dispositifs de reconversion à 82% d'entre eux disent avoir mis en place ou avoir en projet la mise en oeuvre de dispositifs de reconversion au sein de leur organisation deuxième partie de l'enquête de l'étude que l'on vous présente pour en tirer quelques enseignements au niveau des tendances donc là on rentre davantage on fait un focus sur les pratiques en matière de développement des compétences au sein des organisations donc là on cherche à sonder les offres les modalités mais aussi l'évolution des systèmes de pilotage et de performance des dispositifs de développement des compétences bien sûr au regard des enjeux que l'on vient d'évoquer tous ensemble dans la partie dans la partie précédente alors les rh exprimer depuis deux ans une difficulté croissante à faire correspondre les besoins en compétence de leur organisation avec leur offre de formation et jusqu'à l'année dernière obtenir un oui majoritaire à 55% on voit que cette année la tendance s'inverse fortement puisque désormais 59% des rh affirment ne pas ressentir de difficulté pour proposer une offre en adéquation avec les besoins alors comment interpréter tout cela donc on a deux hypothèses la première c'est que les nouveaux besoins urgents et non couverts qui ont émergé lors de la période COVID sont désormais pleinement intégrés dans l'offre de formation ça c'est notre première hypothèse la seconde c'est que peut-être certaines entreprises anticipent mieux les besoins en compétences et les écarts à combler avec peut-être une attention accrue qui est portée sur la planification stratégique des emplois et des compétences et puis on peut peut-être aussi se dire que le développement de l'intelligence artificielle la multiplication sur le marché de solutions technologiques permettent aussi de peut-être de faciliter la gestion des compétences dans certaines organisations alors une fois qu'on s'est dit ça on peut quand même se dire qu'il y a quand même quatre rh sur dix qui expriment des difficultés à mettre en adéquation l'offre et la demande ce qui représente quand même on accorderait un ratio important on observe par exemple de grandes difficultés dans certaines entreprises notamment celle de taille intermédiaire pour identifier les impacts de la transition écologique qu'on évoquait tout à l'heure mais aussi l'intelligence artificielle sur les compétences et donc par extension sur les réponses formation à apporter ça ça devrait aussi bouger dans les dans les mois à venir avec voilà voilà je pense passer un cap en termes d'investissement et d'investissement formation au sein des organisations sur ces sujets tout ça devrait se clarifier maintenant si on pose la question aux salariés un peu un peu la même question on leur a demandé en miroir comment est-ce que leur organisation répondait-elle répondait-elle à leurs besoins de développement des compétences et là pour les salariés l'organisation répond aux besoins de développement des compétences pour huit personnes sur dix pour 80% des répondants la réponse est oui néanmoins si on regarde un peu plus particulièrement les différentes réponses on s'aperçoit aussi que pour la moitié d'entre eux cette réponse n'arrive pas assez rapidement donc dans un monde du travail où l'accélération technologique et le changement permanent devient la norme on a une nouvelle problématique qui survient qui est la suivante c'est à dire comment mettre en place une offre qui répond juste à temps aux besoins de développement des salariés au delà d'une meilleure planification stratégique des besoins en compétences qu'on évoquait tout à l'heure l'enjeu va donc consister à gagner en agilité à l'aide d'itération plus fréquente avec les opérationnels le recueil des besoins annuels pour construire le plan de développement des compétences n'est plus adapté on va aussi pour répondre à cet enjeu essayer de rapprocher la formation du travail quotidien le processus d'apprentissage ne peut plus uniquement passer par des parcours prescrits poussé par l'organisation mais doit être également tiré par l'individu qui doit gagner en autonomie dans son processus de développement et par conséquent développer l'engagement proactif des collaborateurs devient un enjeu crucial pour les directions learning and development à propos des évolutions et là on a également un nouveau sondage à vous proposer pour répondre à la même question que celle qui est affichée à l'écran donc allez-y donc là on a posé la question en miroir aux salariés au drh sur comment est-ce qu'ils voyaient évoluer les formations proposées dans leur dans leurs entreprises donc là on s'aperçoit encore une fois que les salariés et les rh n'ont pas tout à fait les mêmes priorités le rapprochement de la formation avec le travail quotidien est plébiscité par les salariés avec une hausse significative par rapport à l'année dernière plus 18 points au global et plus 14 en france donc là c'est vraiment une tendance significative les salariés veulent des salariés des formations plus utiles et directement transposable en situation de travail côté rh la priorité elle se situe clairement sur l'individualisation de la formation pour renforcer l'engagement et s'adapter aux besoins individuels c'est à dire qu'il peut plus y avoir le même menu pour tout le monde c'est encore plus le cas en france avec une augmentation tangible plus 14 points d'une tendance qui était déjà forte l'année dernière la mise en oeuvre de demeure toutefois encore balbutiant dans les organisations y compris dans les grands groupes et c'est ce que démontrent les réponses à la question suivante parce que qui dit individualisation des parcours dit utiliser les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle donc on voit en réponse à cette question posée au drh s'ils envisageaient d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à cet enjeu d'individualisation et bien on voit que trois quarts d'entre eux envisage de l'utiliser pour répondre à cet enjeu toutefois on voit aussi dans les réponses que très peu l'ont déjà l'ont déjà fait 11% au global et 12% en france alors pour l'instant on suppose quelques contraintes à cette mise en oeuvre d'abord un manque de données d'apprentissage sur toute la chaîne de valeur du développement des compétences pour une mise en oeuvre qui soit opérante de l'intelligence artificielle qui se nourrit donc de ces données et puis deuxième contrainte on voit qu'on a un usage quand il est fait de l'adaptive learning donc de l'intelligence artificielle pour individualiser les parcours qui est centré surtout sur l'offre digitale asynchrone qui est elle même assez peu plébiscité par les salariés et qui représente qu'une partie en fait des actions de développement des compétences donc c'est une tendance forte pour les années à venir ça ça va se développer mais il ya il ya du travail à opérer notamment sur la gestion des données alors à la question posée aux salariés de savoir si quel quel modalité quelles sont les trois principales qualités pardon ils attendaient du déroulement d'une formation donc les trois principales qualités qui sont posées sont très en lien avec ce qu'on ce qu'on a déjà eu dans certaines réponses aux questions précédentes le besoin d'utilité vient conforter les souhaits d'évolution de la formation évoquée tout à l'heure les français on le voit reste très attaché au format présentiel plus 14 points par rapport à la moyenne globale c'est aussi d'ailleurs ce qu'on constate chez ségo sur le marché français puisque propose des sessions distancielles ou présentiel pour un même stage et on voit que la proportion des sessions déployées à distance diminue chaque année depuis le co vide pour atteindre aujourd'hui un quasiment un ratio de 65 % 70 % de sessions présentielles et 35 à 30 % de sessions distancielles concernant les souhaits d'évolution des modalités de formation alors pose question posée au drh qu'est ce qu'ils utilisent aujourd'hui qu'est ce qu'ils envisagent d'utiliser à court terme et bien là on se projette dans l'avenir sur les tendances en matière de modalités et donc au global le top 3 s'articule autour de l'adaptive learning vous le voyez donc on retrouve ici côté rh je souhaite une meilleure individualisation des parcours deuxième place le e-coaching donc qui est une modalité d'accompagnement à la demande personnalisée et accessible en situation de travail et en troisième place le social le social learning donc les fameuses interactions humaines qui sont propices aux apprentissages toutefois les résultats sont assez différents selon les zones géographiques on observe par exemple qu'à singapour les orientations sont assez différentes par rapport à l'europe et l'amérique latine ils sont beaucoup plus technologique avec un plébiscite pour des modalités de formation plus immersives mobiles et adaptatives en france également on peut observer une singularité dans le top 3 avec la montée en puissance de l'immersive learning plus 14 points par rapport à l'année dernière qui vient déloger de peu le social learning qui se situait dans le top 3 l'année dernière la conclusion qu'on peut aussi tirer de tout ça c'est que c'est la volonté en fait des acteurs rh de proposer sans cesse une plus grande variété de modalités pédagogiques pour satisfaire les objectifs de développement des compétences donc vous le voyez il ya une bonne répartition des suffrages sur l'ensemble des modalités proposées je laisse la place à présent à ma collègue anne qui va vous parler des dispositifs d'accompagnement qui sont mis en oeuvre au sein des organisations merci grégory bonjour à tous et tous écoutez on va balayer ensemble déjà dans un premier temps les principaux dispositifs de financement je suis allé un petit peu vite voilà qui sont nécessaires au développement des compétences puisque grégory nous l'a rappelé nous avons quand même 80% des gens qui souhaitent une reconversion alors on est plutôt à 69% de souhaits de mobilité sur la france mais ça reste énorme donc on va faire un petit point sur ces souhaits de mobilité et les ressources que vous pouvez avoir alors la première c'est ce sont les opcos qui sont les premiers financeurs alors depuis la loi de 2018 les finances les opcos financent prioritairement le plan de développement des compétences et l'alternance des entreprises de moins de 50 salariés mais alors l'alternance de toutes les entreprises et le plan de développement des compétences de moins de 50 salariés mais certains opcos peuvent aussi accompagner des entreprises de toute taille parce qu'ils bénéficient de leviers de cofinancement avec des partenaires institutionnels ou avec des branches professionnelles et ils pilotent des financements européens régionaux qui ciblent parfois des métiers parfois des secteurs en tension ou des métiers émergents ou encore l'accompagnement de grandes transitions et le premier dispositif qui est très représentatif c'est le fne qui est un dispositif qui a financé en 2022 et en 2023 des projets de formation pour tous les salariés qui sont impactés par des mutations technologiques numériques environnementales en cours ou à venir dans les entreprises donc qui fait bien écho à ce que tu nous a dit tout à l'heure Grégory sur les je dirais les préoccupations des entreprises sur sur ces questions là il y a encore des fonds disponibles pour 2023 la clôture des dossiers qui étaient en décembre et repoussé à fin 2000 à mars 2024 donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre opco si vous avez des dossiers qui sont dans ces projets de mutation et puis nous savons que l'enveloppe va être reconduite en 2024 on attend encore les informations concernant les critères de prise en charge on n'a pas de visibilité mais je pense que ça va bientôt venir et renseignez vous auprès de votre opco qui est le premier quand même au courant de ce dispositif de ce dispositif un autre qui est géré par les opco c'est la proie s'appelle aussi la promotion par l'alternance qui est un dispositif de financement d'alternance pour les salariés alors il a fait il a eu de nombreuses critiques il a fait l'objet de nombreuses critiques parce que il a mis les conditions d'accès assez drastique un peu complexe mais il permet encore pour l'instant le financement de parcours plutôt long certifiants diplômants si on coche toutes les cases je vous invite à aller voir sur le site web de ces gausses nous avons bien détaillé ces conditions et puis le cpf qui est le compte personnel de formation qui est rattaché par l'individu qui est piloté par la caisse des dépôts ça je vous apprends rien mais qui est aussi un dispositif et de professionnalisation mais aussi de reconversion interne et de reconversion externe via transition pro et donc le dispositif transition collectif qui lui aussi est jugé assez complexe qui finance des reconversions longues plutôt externe donc qui accompagne les salariés qui souhaitent partir de l'entreprise ou des entreprises qui sont qui licencie pour des raisons de baisse d'activité mais il peut aussi ce dispositif financer des reconversions individuelles donc on a notamment transition pro des hautes france qui a la spécificité de financer des reconversions internes qui sont dans un contexte de transformation de l'activité des entreprises donc courant 2024 on va aussi avoir pour accompagner notamment la mobilité des seniors le nouveau pacte de la vie au travail avec trois axes le plein emploi des seniors les reconversions professionnelles et la prévention de la pénibilité puis la création d'un compte épargne temps universel alors on n'a pas beaucoup de temps pour détailler plus ces dispositifs qui vont évidemment certainement évoluer cette année mais vous pouvez vous référer au site web cegos qui est constamment visageaux sur l'ensemble des dispositifs alors la slide suivante nous allons parler des reconversions alors pourquoi la question des reconversions que nous en disent les DRH et bien on voit que 8 DRH sur 10 qui sont interagés déclarent accompagner les reconversions d'aujourd'hui et 44% sont décidés à le faire de plus en plus fréquemment même si pour un gros tiers ces accompagnements restent occasionnels au cas par cas alors quel type de reconversion accompagne-t-il ça c'est intéressant 75% de ces reconversions sont effectuées sur de la mobilité interne soit à l'initiative du salarié pour 39% soit à l'initiative de l'entreprise voilà pour répondre à des tensions de recrutement ou bien aussi fidéliser ses salariés et on voit que les DRH sont aussi confrontés à des souhaits de mobilité externe dont nous avons parlé tout à l'heure et qu'ils accompagnent dans 18% des cas alors pourquoi fait-on ce focus maintenant sur les formations certifiantes et diplômantes et bien comme vous le savez la plupart des dispositifs de financement public de professionnalisation et surtout de reconversion exigent des formations certifiantes et diplômantes outre ces aides au financement les formations certifiantes elles ont des atouts qui ne sont pas perçues de la même façon que l'on soit salarié ou que l'on soit DRH et là on voit que pour 53% des salariés et bien une formation certifiante c'est avant tout une garantie de montée en compétences pour pouvoir répondre aux besoins d'évolution d'un peuple de son poste de travail et puis pour 40% aussi des salariés dans le cadre dans un contexte de mobilité et bien c'est un élément sécurisation de leur employabilité pour 32% pour 38% pardon d'entre eux c'est un atout concurrentiel sur le marché du travail parce qu'ils sont tout à fait conscients de la valeur diplôme qui est particulièrement forte en France c'est un peu une exception culturelle et ce qui est étonnant c'est que cet argument n'est pas valable pour les DRH au même niveau puisque simplement 17% des DRH estiment que cela constitue un atout concurrentiel avant tout pour 43% des DRH qui sont interrogés on voit qu'une formation certifiante elle permet de mieux contribuer à la performance globale de l'organisation alors pour aller plus loin sur ces questions de formation certifiante et diplômante et accès à cette formation je vous conseille une étude du CEREC dont on va mettre le lien pendant pendant ce webinaire alors concernant le CPF dont nous avons parlé tout à l'heure il est c'est intéressant de partager un arrêt sur image sur les stratégies des entreprises de co-construction alors pour rappel depuis sa création le CPF a évolué il reste un droit individuel qui est à l'initiative du salarié qui est copiloté qui est piloté par la caisse des dépôts et des consignations mais l'état a ouvert des possibilités de co-construction avec l'entreprise et les et les portes et les soutiens aujourd'hui l'entreprise a plusieurs options elle peut simplement promouvoir le dispositif en autorisant l'individu à se former via son CPF sur son temps de travail ça c'est une première forme de co-construction et puis elle peut aussi effectuer des dotations volontaires sur le compte d'un salarié ou d'une population de salariés pour financer un projet individuel ou plusieurs projets individuels ensuite elle peut aussi via un accord CPF avec ses partenaires sociaux proposer un catalogue de formation qui seront financés co-financés par elle on voit que l'état d'ailleurs vraiment incite à cette co-construction il a fait voter un principe d'un taux de participation pour le salarié si celui-ci choisit une formation qui n'est pas en convergence avec les priorités de l'entreprise donc le décret d'application pour l'instant n'est toujours pas sorti nous attendons mais c'est bien l'état d'esprit actuellement de la loi alors voyons maintenant fort de ces informations comment les entreprises s'emparent de ce dispositif et on voit que 60% des entreprises interrogées font le choix de la co-construction de parcours de carrière avec leurs collaborateurs 40% ont déjà abondé ou vont abonder au cas par cas en fonction des projets des salariés et puis 20% vont ou ont négocié un accord et c'est 12% de plus en 2022 7% par contre ne savent pas ou vont rarement abonder et ça ce chiffre il interpelle car il représente probablement les entreprises qui ne se sont pas saisies du CPF comme un moyen un levier de fidélisation ou de reconversion des salariés alors maintenant nous attendons 2024 les nouveautés sur l'ensemble de ces sujets et de ces dispositifs la réglementation nous apporte chaque année selon son lot de surprises et de complexité on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble voilà merci à vous de votre attention et je laisse la parole maintenant à Grégory pour la conclusion à toi Grégory merci beaucoup Anne pour cet éclairage alors on a tenté de en synthèse de vous proposer alors c'est pas facile parce qu'il y avait beaucoup de choses à retenir de cette étude en termes de tendance mais on va on a posé quand même cinq conseils pour réussir vos transformations et vos transitions liées au développement des compétences pour le sujet le sujet pardon numéro un c'est bien s'approprier l'intelligence artificielle notamment l'intelligence artificielle générative vous l'avez vu c'est un enjeu important de transformation aujourd'hui en tout cas considéré par les par les DRH donc comment est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure pour accompagner les équipes à ce sujet les former à la fois sur l'outil mais aussi sur des cases d'usage métier donc ça c'est le premier point à retenir le second c'est la volonté des salariés de rapprocher la formation du travail quotidien les salariés ils veulent ils veulent des formations qui soient de plus en plus utiles et directement transposable dans dans en situation de travail et donc ça signifie aussi dans le cadre des parcours de développement des compétences de s'inscrire aussi davantage dans le flux de travail et peut-être que les il ya génératifs peuvent aussi aider à mettre tout ça en place troisième point c'est le besoin de l'agilité notamment pour les directions formation on a besoin d'être d'être plus agile pour former juste à temps les évolutions les transitions sont tellement rapides et tellement nombreuses que on doit on doit véritablement gagner en agilité pour former les salariés juste à temps quand ils en ont besoin quatrième point c'est la multiplicité le fait que la palette de modalités pédagogiques s'enrichit à l'aune des nouveautés technologiques notamment mais pas que il faut trouver le bon équilibre entre digital et humain je dirais mais en tout cas on voit bien que plus on a une palette large de modalités pédagogiques plus on peut répondre aux souhaits et aux besoins de développement des salariés et puis le cinquième point c'est celui que vient d'aborder anne il ya beaucoup en france de dispositifs de financement ils sont parfois méconnu ou parfois sous exploité et donc là n'hésitez pas à mieux vous informer sur ces dispositifs de financement pouvoir les mais les mettre en oeuvre au sein de vos organisations alors bien sûr c'est go c'est à vos côtés pour vous accompagner sur ces différents sujets on a une palette très large d'offres à la fois pour manière packagée mais aussi en sur mesure pour professionnaliser vos équipes et gagner en performances collectives donc accompagner les évolutions des métiers à travers les enjeux de transition qu'on a explicité et puis bien sûr upskilling reskilling sur pour accompagner sur les compétences impactés par les transformations et là je citerai principalement aujourd'hui le sujet d'actualité qui est lié à l'intelligence artificielle mais il ya aussi des changements profonds sur les modèles managériaux par exemple et puis le sujet de la rse j'ai vu vos réponses au sondage aussi voilà c'est pas considéré aujourd'hui comme un enjeu stratégique ça devrait l'être dans les années à venir on a beaucoup de solutions pour accompagner vos salariés sur le sujet le groupe c'est go ça est une empreinte internationale donc c'est aussi un avantage pour vous qui avait aussi peut-être une empreinte internationale pour vous accompagner dans vos projets de formation avant de véritablement conclure on voulait faire aussi un focus donc sur l'intelligence artificielle c'est go c'est ibc gos vous propose près de 20 formations et c'est même plus aujourd'hui puisqu'on accélère sur le sujet le dernier chiffre à date c'est 38 produits de formation qui sont dédiés à l'ia dans l'offre c'est gos mais aussi dans notre offre de notre filiale spécialisée dans dans l'aïti dans les systèmes d'information qui est ibc gos donc avec quelques titres que je vais pas détailler ici mais qui adresse différents champs domaines d'application qu'il s'agisse de création de contenu marketing de formation de formateurs de technique rédactionnelle ou bien d'efficacité personnelle et professionnelle vous devriez trouver votre bonheur dans notre offre sur ce sujet là voilà je vous remercie vivement de votre écoute je vois qu'il est midi neuf il nous reste encore quelques minutes peut-être pour répondre à vos questions je ne sais pas s'il ya des questions je me tourne vers mes collègues pas de questions c'est peut-être tout était clair n'hésitez pas il nous reste un petit peu de temps donc si des questions vous vous viennent on peut on peut y répondre avec avec plaisir dans le temps qui nous reste avec anne je regarde le module de conversation le chat je vois pas de questions apparaître donc comme ça a été dit par mes collègues dans le chat vous pouvez télécharger l'ensemble de l'étude sur le site cegos point fr vous avez aussi différentes informations sur les dispositifs de financement vous trouvez aussi en ligne et puis je crois qu'on va vous laisser en téléchargement à l'issue de ce webinar la présentation que l'on vient d'effectuer je vois dans le chat qui a eu pas mal de demandes à ce sujet donc c'est avec plaisir qu'on vous fait ce partage alors oui tiens j'ai une question vous dites que la rse représente l'avenir pouvez vous développer c'est ce que j'évoquais tout à l'heure du point de vue cegos en matière de conviction je pense que le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises est un sujet clé les entreprises ne peuvent pas rester en marge de la société sur ces sujets compte tenu des enjeux climatiques ou de transition énergétique auxquels on doit faire face et pourquoi est-ce que c'est important de développer des compétences sur le sujet auprès de tous les salariés et bien parce que les entreprises peuvent être disqualifiées on le voit apparaître aussi pour certaines d'entre elles aujourd'hui par des clients parce que n'ayant pas une politique rse exemplaire mais vous pouvez être aussi disqualifié par des talents qui vont choisir une autre entreprise une autre organisation plutôt que la vôtre parce que justement plus vertueuse sur ces sujets là donc il ya quand même beaucoup d'impact à la fois business mais aussi rh qui sont liés à cette thématique rs j'espère avoir répondu à cette question et puis peut-être une question pour toi je vois d'adrien qui nous demande quelles sont les tendances sur les sur le diplôme j'ai un petit peu de mal je me permets de répondre préalablement à françoise qui avait proposé qui avait demandé les financements si les financements privilégiaient certaines thématiques de formation alors oui un financement c'est toujours lié soit une population soit une thématique la grande thématique en effet c'est la transition environnementale écologique énergétique et numérique digital par exemple le fne finance toutes les formations diplômante ou non pour répondre adrien le fne ne s'arrête pas au financement de formation diplômante mais finance les projets de transformation des entreprises et de transformation d'une activité d'un service par exemple un service digitalise sur la communication le marketing c'est une transition digitale ce projet digital de transformation d'une activité d'une équipe est considéré par le fne comme éligible et vous avez 50 à 70 % des coûts de votre formation qui sont prises en charge voilà 50 % si vous êtes une grosse entreprise 70 % si vous êtes une plus petite vous avez tous les détails sur le site web donc on voit bien que il y a des thématiques en ce moment de tendance qui sont toutes les formations qui sont liées à la transition numérique digitale toutes les formations dont parler tout à l'heure grégory sur l'ia sur la cybersécurité sont pris en charge bien évidemment par exemple par le fne c'est quand même une enveloppe de 280 millions d'euros l'année dernière qui continue jusqu'à mars 2024 et on va avoir encore entre 250 et 270 millions pour 2024 2025 donc enfin je pense profitez en pour aller regarder vos projets de formation en interne et trouver cordes chaussures à votre pied si je puis dire alors adrien les tendances en termes de diplôme si vous parlez par exemple des tendances de l'état alors vous savez que france compétence c'est peut-être la question si c'est pas ça vous vous me reprenez la tendance de france compétence pour l'instant en termes de validation des certifications puisque c'est france compétence maintenant qui est l'organisme qui valide toutes les formations toutes les certifications pour toute la france avec une des formations qui sont sur le répertoire national le rncp des formations qui sont au répertoire spécifique sont les formations plutôt transverses la tendance de france compétence en termes d'enregistrement des formations de validation et automatiquement de financement sont plutôt les formations qui sont au rncp c'est à dire des formations longues des formations métiers plutôt que des formations qui sont au rs le répertoire spécifique qui sont des formations plus courtes plutôt liées à une compétence rattachée à un métier est plus transversale voilà mais il n'empêche qu'actuellement en termes de financement le gros de la troupe des financements du cpf notamment sont sur les formations rs le gros des formations évidemment en alternance ou sur des financements comme transition collective par exemple sont plutôt des formations longues métiers on reconvertit sur un métier on professionnalise sur plutôt un répertoire spécifique voilà dites moi si j'ai bien répondu à votre question je vois qu'il est midi 15 donc encore une fois vous allez recevoir d'ici quelques heures le replay de ce webinaire donc vous pouvez voilà l'exploiter et d'utiliser comme vous le souhaitez la présentation est en téléchargement beaucoup d'informations aussi sur le site c'est gosse point fr j'ai vu des questions auxquelles on n'a pas trop le temps de répondre mais sur la fonction publique dont vous retrouvez aussi sur notre site des infos près marci des informations pardon précises sur ce sujet voilà donc on va conclure en vous remerciant avec anne merci de votre participation j'espère que ce webinaire vous a apporté quelques réponses ou quelques idées à mettre en place dans vos différentes organisations et en tout cas vous a éclairé sur les tendances formation liées aux différentes transitions en cours encore un grand merci et puis je donc on vous dit à bientôt et merci encore d'avoir participé merci au revoir